Et c'est ce qu'ils font. Plus de 20 000 blessés sont secourus. Vincent Leb devient un héros pour le 3e corps d'armée et le maréchal Chiang Kai-shek l'appelle chez lui. Il confère au père Leb la mission de créer une section spéciale au sein de la 12e division. Il le nomme lieutenant, puis colonel. Vincent Leb a pour mission de susciter la résistance à l'ennemi à l'arrière des lignes japonaises. A cette époque, il fait connaissance avec les communistes qui combattent avec lui le Japon. Sur cette photo, il porte l'insigne de la section patriotique qu'il dirige. Cependant, il souffre beaucoup du silence de l'église. En effet, Mgr Zannin, le délégué apostolique, recommande aux missionnaires la neutralité. De plus, c'est le temps de l'axe Tokyo-Rome-Berlin. Certains missionnaires italiens sympathisent avec le Japon. Tandis que les missionnaires européens gardaient vraiment une neutralité un peu pénible. Pourquoi dites-vous que c'était pénible ? Parce qu'ils auraient presque préféré que... on laisse les Japonais occuper toute la Chine. Et c'est bien que certains, vraiment, avaient une attitude tout à fait contraire à la vie des Chinois. Le délégué apostolique qui était Mgr Zannin était italien. Alors, il a pris une attitude de neutralité lui-même. Et il a essayé de persuader tous les missionnaires de le suivre. Évidemment, ça n'a pas plu aux autorités chinoises, ce qui est normal. Mais c'est une question très délicate. Zannin, oui. Quand on disait, prenez position pour la Chine ou pour le Japon, ah, ben, dites-ils, moi, je ne suis ni à gauche ni à droite. L'église était au-dessus de tout ça. Alors ça, ça, scandalisait les gens. Vous devez être incarnés, vous devez lutter pour la vérité. La vérité, c'est que la Chine succombait sous les coups. La vérité, c'était aussi l'horreur. On sait maintenant ce qui s'est passé après la prise de Nankin. 100 000 civils, 150 000 civils furent massacrés par les soldats japonais, passés à la baïonnette, enterrés vivants, fusillés, violés. Comment l'Ebbe pouvait-il être l'Ebbe et chrétien, ou tout simplement l'Ebbe, avec le cœur de feu que nous lui connaissons, sans crier son dégoût, sa révolte et son refus de la neutralité. Seigneur, je préfère mourir. Je mourrai bien content, plutôt que de vivre veulement, neutre, n'osant pas appeler le bien et le mal de leur nom, et ne jetant pas tout mon sang du côté des opprimés. Je veux manifester, d'usage être seul au monde, l'indignation chrétienne contre le monde de l'impérialisme. Non, je ne serai jamais un chien muet, incapable d'appoyer. Le délégué apostolique, Mgr Zanin, a prouvé le père Lebe, et il a aimé les petits frères. C'est lui qui a payé mes études pour que je devienne prêtre. La guerre continue. Les japonais occupent les grands axes de communication. Entre ceux-ci, des espaces libres, dont les communistes veulent prendre le contrôle et interdisent l'accès aux nationalistes. Or, c'est précisément là que travaillent Vincent Lebe et ses collaborateurs. Deux fois, il a rencontré le général Shu Tei. Il a connu aussi Chuen Lai. Et pourtant, le voilà emprisonné par les communistes. 40 jours durant lesquels il tient son journal et parle beaucoup de sa santé qui se détériore. Il a 63 ans, il est épuisé. Le cœur brisé car il a compris que les communistes veulent le pouvoir pour eux seuls. Il écrit plusieurs lettres, dont l'une au général de division qui l'a arrêtée. L'autre, à Chou Tei. Pas de réponse. Sur l'intervention du maréchal Chiang Kai-shek, il est libéré. Ramené en avion dans la capitale de guerre, il meurt le 24 juin 1940, jour de la fête de Saint Jean-Baptiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Pélèbre, pour moi, c'est un grand apôtre, grand missionnaire, un grand chinois. Un tout petit besoin de rien du tout. 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 Un tout petit besoin de rien du tout.